Je pense qu'au vu des dernières annonces de Miyoyo, plus personne ne pourra se plaindre du manque de roadmap pour Genshin Impact, puisqu'à ce jour, on sait quels sont les personnages qui sont disponibles en bannière pour les deux prochains mois. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut choisir d'invoquer pour Ganyu au Zongli, en mise à jour 2.5, on pourra invoquer soit Yae, soit Raiden, soit Kokomi, et on sait que Ayato arrivera en mise à jour 2.6, et on peut supposer qu'il sera accompagné de quelques reruns, notamment Dayaka, Yoimiya, ou même des personnages de Bandstat pour le festival de Bandstat, comme Venti ou alors Kure. Et avec ce large choix de personnages, vous allez sûrement être perdus et vous demander quel serait le personnage à invoquer parmi tous ceux-ci. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur chacun des personnages qui sont vraiment confirmés pour le jeu, c'est-à-dire Zongli, Ganyu, Raiden, Kokomi, et un petit peu Yae, même si je ne peux pas donner trop de détails puisque nous n'avons pas le personnage en main. Je vais vous expliquer ce que chacun de ces personnages est capable de faire, et vous dire si oui ou non c'est un bon investissement actuellement. Mais prenez bien en compte que nous sommes sur Genshin Impact, qui est un jeu où vous pouvez jouer de la manière que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre une certaine méta, sauf éventuellement pour avoir toutes les étoiles des profondeurs spiralés. Et encore, si vous jouez certains personnages fun qui sont bien montés, vous pouvez totalement les faire. Donc invoquer vos personnages selon vos goûts, si le gameplay du personnage vous plaît, si le design du personnage vous plaît, si son Seiyuu vous plaît, etc. Invoquer vraiment les personnages selon vos goûts. Ah et juste très rapidement, si jamais vous avez des questions concernant tous ces personnages auxquelles je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans les premiers jours où cette vidéo est sortie. Mais si jamais je n'ai pas pu y répondre, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash AlexYuki avec 3 i, le lien en description, et à poser cette question quand je suis en live, et je pourrai vous y répondre directement. Déjà commençons par parler de Yae sur qui je ne vais pas pouvoir trop m'étendre puisque c'est un personnage dont on sait assez peu de choses, on connaît juste son kit grâce au live de la mise à jour 2.5, on sait que ce sera encore un énième applicateur électro, puisqu'elle a une compétence élémentaire qui permet de créer des totems qui feront des dégâts électro réguliers aux ennemis, et son ulti, selon ce qu'ont dit les doubleurs lors de ce live, sera capable de faire d'énormes dégâts. Donc à mes yeux, Yae, il sera juste un personnage qui sera là pour Powercreep les autres applicateurs électro, comme Fischl ou Beidou, puisque même ses passifs sont juste des augmentations de ses dégâts, ou alors des meilleures rotations de ses compétences élémentaires. Donc pour moi, il n'apportera rien de nouveau au jeu, si vous voulez l'invoquer, ce sera sûrement pour son design. Et pour ses performances, bon, on ne peut pas trop se prononcer actuellement, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir le personnage en main. Donc si vous hésitez à invoquer Yae selon ses performances, attendez la sortie du personnage, même quelques jours après la sortie du personnage, pour que les streamers et youtubeurs comme moi puissent tester le personnage dans plusieurs teams, et voir si elle est capable d'apporter quelque chose en plus par rapport aux autres personnages du jeu. Mais à l'heure actuelle, je dirais que ce n'est pas un personnage must-have. Parlons maintenant de l'arc-en-geo Zongli, qui est déjà disponible sur le jeu si vous voulez l'invoquer. Si vous attendiez de savoir quelles seraient les bannières de la 2.5 pour l'invoquer, bon, maintenant vous pouvez vous décider, donc je vais quand même un petit peu parler de ce personnage, tout comme pour Ganyu. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de vous renseigner sur ces personnages, donc Zongli est surtout connu pour être le meilleur shielder actuellement sur le jeu. Ses boucliers sont extrêmement puissants, et ce bouclier aura aussi la particularité de pouvoir réduire la résistance des ennemis, à chaque élément ou aux dégâts physiques. Ce qui est très très bon, surtout dans vos teams avec des personnages animaux ou géo, puisque c'est très difficile de baisser ses résistances chez les ennemis, et Zongli sera le seul à pouvoir faire ça. Aussi grâce à son élément géo, vous pourrez avoir plus facilement la résonance géo dans votre équipe, si vous avez un autre géo évidemment dans celle-ci. Et comme ça, avec cette résonance, vous pourrez améliorer vos boucliers pour qu'ils soient plus résistants, augmenter vos dégâts si vous êtes protégé par un bouclier, et si votre DPS est un DPS géo, vous allez pouvoir baisser la résistance géo des ennemis en les frappant. Mais actuellement, Zongli fait débat sur le jeu, et certaines personnes vous diront de ne pas l'invoquer, puisque la méta de Genshin Impact, bien sûr la méta entre grosses guillemets, eh bien incite les joueurs à jouer de moins en moins de boucliers, rendre les personnages qui créent des boucliers moins efficaces, parce que certains ennemis ont été ajoutés au jeu, et sont capables de totalement ignorer ceux-ci. Par exemple, l'effet de corrosion a été créé pour pouvoir faire des dégâts aux membres de notre équipe, même quand on a des boucliers. On a un nouveau boss à Nkarumia qui est capable d'ignorer aussi les boucliers, et nous aurons de nouveaux ennemis en mise à jour 2.5, qui seront capables de créer des boucliers s'ils frappent un personnage qui est protégé par un bouclier. Personnellement, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ça, jamais je vais vous dire, n'invoquez pas Zongli, parce qu'il y a trois ennemis sur le jeu qui sont capables d'ignorer ces boucliers. J'ai envie de dire qu'il y a énormément d'autres mobs sur le jeu qui ne pourront pas traverser les boucliers de Zongli, et du coup, ce personnage sera très très bon contre eux. Surtout que même quand je chasse les loups ou que je fais le boss à Nkarumia, Zongli est utile puisque ses mobs font aussi des dégâts directs, et du coup, les boucliers sont toujours bien, même si certains de leurs dégâts sont capables de les ignorer. En termes d'investissement, Zongli ne sera pas du tout gourmand, puisque vous pouvez le jouer soit en shield bot, c'est-à-dire un personnage qui sera juste là pour vous porter des boucliers, et du coup, vous allez mettre full PV sur lui, ou alors vous pouvez partir sur des mix entre PV, taux critique, dégâts, crit, pour qu'il fasse quand même des dégâts avec son ulti ou ses autres capacités. En termes d'armes, pour ce personnage, vous aurez énormément de choix, comme j'aurais pu vous le montrer dans son guide, et surtout, c'est un personnage sur qui vous pouvez même mettre des armes de trois étoiles, et il sera très efficace, notamment la pampie noire, qui lui augmentera juste ses PV, et qui sera largement suffisant pour qu'il soit efficace. Pour Gagnon aussi, je ne vais pas trop m'attarder sur le personnage, puisque vous avez dû en entendre parler sur toutes les dernières semaines de cette mise à jour 2.4. Donc évidemment, Gagnon est une valeur sûre, c'est un personnage qui est capable d'avoir un énorme DPS, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire énormément de dégâts, et ce, même sans avoir trop investi sur le personnage, mais si jamais vous arrivez à faire des teams autour d'elle, et que vous avez de très bons artefacts pour elle, elle sera capable de faire des dégâts monstres, mais c'est aussi un personnage qui sera capable d'être un excellent support, car elle a une compétence élémentaire qui vous permet d'attirer les ennemis, et elle a un ulti qui sera capable de générer une zone qui pourra appliquer l'élément cryo facilement aux ennemis, donc quand vous passerez sur votre autre personnage DPS, vous pourrez faire des réactions élémentaires plus facilement avec lui. A une époque, Gagnon était connue comme étant la meilleure DPS du jeu, aujourd'hui, elle n'a plus cette première place, mais elle restera toujours dans le top du classement, et sera capable de bien vous aider pour terminer le contenu tryhard du jeu. En termes d'investissement, je dirais que Gagnon est le personnage qui en demande le plus parmi ceux que je présente dans cette vidéo, c'est-à-dire que son meilleur set d'artefacts sera un set qui se farme sur des boss, ses meilleures armes pour la plupart sont évidemment des armes 5 étoiles, et les choix en 4 étoiles sont assez ok tiers, mais clairement la différence entre les performances de ses armes et les 5 étoiles, c'est vraiment le jour et la nuit. Et en termes de team, elles sont pour certaines assez chères, il vous faudra des personnages 5 étoiles, souvent temporaires, pour pouvoir jouer les meilleures teams avec elles, mais il y a aussi quelques possibilités free to play que j'avais présentées dans mon guide sur Gagnon. Maintenant, on va passer aux personnages qui seront disponibles lors de la seconde moitié de la mise à jour 2.5, c'est-à-dire la Shogun Raiden, qui est pour moi la valeur la plus sûre de tous les personnages de cette vidéo. Les points négatifs du personnage sont assez inexistants, contrairement à par exemple Zongli. Zongli est pour moi aussi une très bonne valeur sûre, mais il y a toujours ces petits points négatifs, comme je vous l'ai expliqué, contre certains ennemis. Alors qu'actuellement, la Shogun Raiden n'a aucun point négatif contre des mobs actuellement sur le jeu, sauf bien sûr contre les mobs électro, mais ça, bon, malheureusement, on ne peut rien y faire. Le rôle de ce personnage sera surtout d'être un personnage de soutien, c'est-à-dire que quand vous allez déclencher sa compétence élémentaire, vous allez pouvoir faire des dégâts électro supplémentaires après avoir lancé une attaque avec un autre personnage de votre équipe, que ce soit une attaque normale, chargée, compétence élémentaire ou ulti. Vous pourrez du coup faire des réactions élémentaires beaucoup plus facilement grâce à elle, et tant que sa compétence élémentaire est active, les dégâts des ultis de vos personnages vont aussi être augmentés. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque si vous faites l'ulti de Raiden, déjà vous allez faire de très gros dégâts avec votre Shogun Raiden, et ses attaques seront infusées en électro pour faire d'autres dégâts supplémentaires. Mais pendant que vous faites des attaques normales avec ce personnage durant son ulti, vous allez pouvoir régénérer l'énergie de tous les membres de votre équipe, ce qui vous permettra de grandement faciliter les rotations de vos équipes pour que vos personnages aient tout le temps leur ulti. En plus de ça, Raiden sera un personnage très facile à build, puisque vous pourrez lui mettre une arme free-to-play qui s'appelle la prise, que vous pouvez farmer en faisant la pêche sur le jeu, qui est une arme qui pourra presque rivaliser avec certaines armes 5 étoiles, donc si vous êtes un free-to-play ou vraiment que vous voulez économiser un max, vous aurez juste besoin d'aller chercher cette arme free-to-play, et vous n'aurez pas à dépenser de l'argent pour aller chercher certaines armes pour elle, et son set d'artefacts sera très rentable à farmer, puisqu'il est issu du donjon Emblème et Réminiscence, qui sont deux excellents sets d'artefacts qui sont très très passe-partout. Donc si vous hésitez, entre les 5 personnages de cette vidéo, la Shogun Raiden est la valeur sûre. Et pour terminer cette vidéo, parlons de Kokomi, et je vais être franc avec vous, c'est sûrement le personnage le moins nécessaire de cette vidéo. Après en même temps, la concurrence est rude, nous avons clairement 3 des meilleurs personnages du jeu dans celle-ci, donc c'est très difficile de pouvoir les égaler. Mais personnellement, j'aime énormément Kokomi, c'est le personnage qui est à la base de ma team préférée de Genshin Impact, qui est la team Taser slash Electrocution, où vous allez jouer votre Kokomi en tant qu'applicateur hydro et healer, et à côté vous allez jouer des personnages électro pour faire vos réactions d'électrocution, et un personnage Anemo pour baisser les résistances ennemies ou augmenter vos dégâts si vous jouez un Katsua, et vous allez avoir de très bonnes performances avec ça. C'est un personnage qui a longtemps été boudé par la communauté, surtout à sa sortie, puisque c'est un personnage healer, et à l'époque on n'en avait pas tant besoin, même si maintenant la méta entre guillemets de Genshin se porte plus sur jouer des personnages healers pour pouvoir se soigner et non pas utiliser des boucliers. Et c'est surtout parce que les gens attendaient de gros dégâts du personnage, alors que c'est un personnage qui est censé être un hybride pour qu'il puisse être équilibré, c'est-à-dire qu'elle peut faire de gros gros soins, et faire des dégâts plutôt corrects. Mais cependant ces dernières semaines et derniers mois, Kokomi a gagné un petit peu plus en popularité, puisque certaines teams très efficaces ont vu le jour grâce à elle. Comme je vous l'ai dit, la team électrocution avec elle est extrêmement efficace, et me permet de passer les profondeurs spiralés avec toutes les étoiles, selon les rotations, puisque actuellement, quand il n'y a qu'un seul ennemi, la team électrocution est un petit peu moins efficace. Mais surtout, la team sous Kokomon a été découverte, c'est-à-dire la team entre Kokomi, Fishel, Xiangling et Sucrose, qui est une team qui est vraiment très efficace, qui permet d'appliquer 3 éléments aux ennemis, et comme vous faites de la dispersion avec Sucrose, vous pouvez réappliquer tous ces éléments aux ennemis d'un coup, et faire énormément de dégâts instantanément, et surtout plein de réactions élémentaires. C'est une team qui est vraiment marrante à jouer, et du coup, pas mal de gens se sont remis à jouer Kokomi, ou alors ont eu envie d'invoquer Kokomi, grâce à cette team. Bon, et c'est vrai que j'ai pas tout fait dans l'ordre, et j'ai oublié de présenter vraiment le personnage sur son concept. C'est un personnage qui est capable, avec sa compétence alimentaire, de créer une méduse qui soigne vos personnages qui sont aux alentours, et en plus de ça, peut appliquer l'élément hydro, et faire des dégâts hydro aux ennemis, ce qui sera pratique dans certaines teams, pour appliquer l'élément hydro, sans avoir votre personnage hydro actif au combat, si par exemple vous jouez un personnage pyro en tant que DPS. Et l'autre gros point fort de Kokomi, c'est que c'est un personnage qui, quand elle est active au combat, peut appliquer énormément l'hydro, vous aurez juste besoin de lancer son ulti, pour bien augmenter les dégâts de ses attaques normales, et vous pourrez, pendant la durée de cet ulti, chaque fois que vous touchez un ennemi, soigner les autres membres de votre équipe, ce qui peut comboter avec le set pas lourde, qui a été ajouté au jeu, il y a de cela quelques mises à jour, qui vous permet, selon les soins de votre personnage, de faire des dégâts supplémentaires aux ennemis. Et si, à côté de Kokomi, vous jouez des personnages électros, qui appliquent l'électro en étant off-field, par exemple Fischl avec Oz, ou la compétence élémentaire de Raiden, vous pourrez faire de l'électrocution très régulièrement, et faire fondre les points de vie ennemis. Donc quand vous jouerez votre Kokomi, vous aurez le choix de l'utiliser en tant qu'applicateur hydro, actif au combat, pour proquer toutes ses électrocutions, ou évaporation si vous jouez une Zhongling, ou alors vous pourrez la jouer en tant que support off-field, en posant sa méduse, qui pourra soigner vos personnages, faire des dégâts aux ennemis, et appliquer l'élément hydro. Mais surtout, si vous jouez le full 7000 lead sur elle, vous pourrez augmenter l'attaque des personnages de votre équipe, chaque fois que votre compétence élémentaire touchera un ennemi. Et surtout, c'est un personnage catalyseur, donc vous pourrez lui mettre l'histoire des chasseurs de dragons, et quand vous passerez sur un autre personnage, après que votre Kokomi ait été au combat, il aura un énorme boost d'attaque. En termes d'investissement, Kokomi sera, on va dire, assez moyenne, c'est-à-dire que ses armes sont très free-to-play friendly, il y a des armes 3 étoiles, il y a des armes 4 étoiles qui sont dispo pour elle. Par contre, pour ses artefacts, à chaque fois, il faut farmer des donjons d'artefacts qui ne sont pas très rentables. Le donjon du 7 Palourde n'est vraiment pas très rentable, surtout si vous n'avez pas de personnages géos qui scale sur la défense sur votre compte. Ou alors, vous pourrez partir sur d'autres options, comme le donjon 1000 lead, et encore une fois, c'est pas encore dingue si vous ne jouez pas Yula sur votre compte. Ou alors, vous pourrez la jouer en tant qu'hybride, avec 2 Amour Chéri et 2 Hydro, ou 4 Hydro, si vous allez farmer ses donjons d'artefacts. En termes de team, sa meilleure team, c'est la Sukukomon, et les 3 personnages qui vont l'accompagner sont des personnages 4 étoiles. Donc à ce niveau-là, ce sera très facile d'accès pour la plupart des joueurs. Et c'est donc sur cela que nous allons conclure cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir la chaîne, et à me dire sur quelle bannière vous allez invoquer. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour build l'un de ces personnages, et bien n'hésitez pas à vous rendre dans la description, puisqu'il y aura la playlist de mes guides de personnages, où vous pourrez retrouver le guide pour Aiden, celui pour Kokomi, celui pour Zongli, ou encore celui pour Ganyu. Bon, celui de Surye, il faudra attendre qu'elle sorte pour que je puisse vous le sortir, mais ce sera fait, vous inquiétez pas. Et le mot de la fin, invoquer vos personnages selon vos préférences, selon vos goûts. Et si vraiment vous cherchez la rentabilité, je dirais que Raiden est la valeur sûre, juste en dessous on a Zongli, puisqu'il est capable d'être utilisé dans n'importe quel team. En 3ème position, pas très loin, je mettrai Ganyu, puisqu'elle aussi est plutôt passe-partout, et est très efficace. 4ème position, Kokomi, et Yei n'est pas classé, puisque le personnage n'a pas pu être testé, on n'a pas pu avoir le personnage en main, donc on ne sait pas quel sera son impact sur le jeu, et on pourra le savoir que quand elle sortira. Donc encore une fois, n'oubliez pas le petit like juste avant de partir, de vous abonner pour tout le temps quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact, et bien sûr à me suivre sur ma chaîne Twitch, si jamais vous avez d'autres questions concernant ces personnages. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501